Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l'année franco-chinoise du tourisme culturel. En tant que puissance culturelle représentant l'Oréan et l'Occident, la Chine et la France encouragent fortement les échanges et la coopération culturelle et sont des modèles d'apprentissage mutuel entre civilisations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Zhezhuoling, chercheur principal à l'Institut Taïhe et journaliste au M. R. D. L. Bonjour. Bonjour. Et par visioconférence, M. Benoît Vermander, sinologue français et professeur à la Faculté de la Philosophie de l'Université Foudin. Bonjour. Bonjour. Et M. Thierry Ménard, sinologue français et professeur au département de Philosophie de l'Université Seunia-Sung. Bonjour. Oui, bonjour. Nous allons discuter du passé et de l'avenir des échanges culturels entre la Chine et la France. Bienvenue à tous les trois. Avant de commencer, j'ai remarqué que M. Vermander et M. Ménard ont tous les deux un nom chinois très élégant. M. Vermander, votre nom chinois est Wey Mingte. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est un nom très confucéen et il a été choisi par un professeur de chinois, comme pour beaucoup d'étrangers, qui était très confucéen lui-même. Donc le Mingte, c'est la vertu éclatante. Alors, je vous rassure tout de suite, à supposer même que j'ai la vertu, elle est loin d'être éclatante. Et M. Ménard, votre nom chinois est Mei Tianli. A-t-il une signification particulière ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un ami qui m'a donné ce nom, un ami qui est britannique et qui est un spécialiste de la philosophie chinoise. Alors au début, il avait pensé à m'appeler Mei, parce que mon prénom s'appelle Thierry. Donc quelque chose comme Thierry, Thierry. Thierry, c'est donc le fer. Li, c'est ce qui tient debout. Mais en fait, il a trouvé que c'était trop dur. Et donc il a changé pour quelque chose de plus harmonieux, avec le Yin et le Yang. Et donc c'est devenu Thierry. Voilà. Et donc c'est un mot qui me plaît beaucoup, qui représente bien l'harmonie de la culture chinoise. C'est très joli. Vous êtes en fait tous les trois des ambassadeurs des échanges culturels sino-français. Vous avez des dizaines d'expériences dans la promotion de la culture chinoise en France et de la culture française en Chine. M. Zhang, pour vous, parmi tous les échanges culturels que la Chine et la France ont menés ces 60 dernières années, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ? Oh, c'est une question... Difficile à répondre. Oui, parce qu'il y en a trop. C'est très large. Tout d'un coup, une image qui est sortie devant mes yeux, c'est la tour Eiffel qui habille rouge. La tour Eiffel, tout d'un coup, devient tour rouge. Et ça m'a beaucoup frappé, beaucoup marqué. C'est tellement joli. C'est la preuve. Vous savez, tour Eiffel, c'est le symbole de la France. Et rouge, c'est une autre couleur. C'est la couleur de la Chine. Voilà. C'est un mariage parfait. Voilà. Et M. Vermander, pour vous, y a-t-il des souvenirs marquants, des événements significatifs ? Il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs. Alors, je vais en évoquer un qui est un peu ancien, déjà, et qui est personnel. En 1996, j'ai eu la joie d'amener en Midi-Pyrénées, donc en Toulouse et la région, maintenant la région Midi-Pyrénées a été intégrée dans la grande région Occitanie, un peintre du Sichuan. Et pendant six mois, il a peint les Pyrénées, il a peint le Gère, il a peint le nord de cette région, donc l'Aveyron, dans le style de la peinture chinoise. Enfin, c'est un papier de riz avec les pigments et l'encre chinoise. Et ensuite, cette représentation chinoise de l'Occitanie a été exposée au réfectoire des Jacobins à Toulouse, et ça a été reçu avec enthousiasme. C'était le sud-ouest de la Chine, vu par un peintre du sud-ouest, le sud-ouest de la France, pardon, vu par un peintre du sud-ouest de la Chine. Et c'est un souvenir déjà ancien, mais qui reste très cher en mon cœur. Quand on parle de la peinture, tout d'un coup, je me rappelle une autre image. C'est le président français, François Mitterrand, devant, se poser comme un modèle. Le peintre, c'est un Chinois aussi, qui s'appelle Zhang Chongzhen. Il a fait un portrait de... Un sculpteur. Oui, il a fait un portrait de Mitterrand. Oui, un sculpteur, voilà, tout à fait. Oui, c'est tout ça. Ce n'est pas un portrait. Oui, oui, c'est pas un portrait, voilà. C'est très intéressant. Et M. Ménard, avez-vous des anecdotes à nous raconter ? Oui, peut-être. Quand j'ai commencé mes études à l'université de Pékin, en 1999, en fait, j'ai étudié la philosophie chinoise, et donc je me suis vraiment attaché à lire les textes chinois. Mais en même temps, j'ai aussi vu qu'il y avait un intérêt très fort pour la philosophie française. Et à ce moment-là, à l'université de Pékin, on a eu des grands philosophes français qui sont venus. Il y a eu donc Jacques Derrida et également Paul Ricoeur. Et je me souviens très bien d'une interview entre mon directeur de thèse, le professeur Lo Hulier et Paul Ricoeur. Et moi, j'étais là aussi pour faciliter l'échange entre ces deux philosophes, un français et un chinois. Et la langue est le vecteur de la culture. M. Chen, votre famille est fortement influencée par la culture française. Votre père est un célèbre traducteur de littérature française. Et vous et votre épouse avez beaucoup écrit et traduit en français. À votre avis, quel rôle joue la traduction littéraire dans les échanges culturels ? Je crois que c'est l'essentiel. Parce que vous savez, entre les peuples, le plus grand obstacle, c'est la langue. Quand on ne connaît pas l'autre langue, on ne se connaît pas. Tandis que les livres, surtout les romans, c'est la pensée d'un peuple. C'est le plus haut niveau de la vie spirituelle. Alors, mon père a traduit pratiquement tous les grands auteurs français. de Victor Hugo, Balzac, etc. Même Jean-Paul Sartre, même Alain Robrier, de nouveaux romans. Et mon père m'avait très souvent dit que la France, la culture française, est une grande culture. On a appris beaucoup de choses auprès des Français. Et la traduction des romans, c'est un, comment dirais-je, c'est un pont qui permet au peuple de se connaître. Mon épouse aussi, Pien Qing, qui a traduit Le Rouge et le Noir, qui a traduit aussi beaucoup d'autres romans. Mais il faut dire que la traduction est un travail très dur. Il demande beaucoup de patience et surtout, pour comprendre l'autre langue, ce n'est pas une chose facile. Apparemment, aujourd'hui, avec les machines, avec l'Inform... L'Internet. L'Internet, apparemment, la machine peut traduire déjà d'une langue à l'autre. Mais en réalité, ça fait beaucoup de fautes. Et surtout, ça fait beaucoup de malentendus. La traduction, j'espère qu'il y aura plus de jeunes Chinois qui s'intéressent à ce métier, qui peuvent faire des efforts pour mieux traduire des livres français en chinois. Dans l'autre sens aussi. Parce qu'en France, on lit très peu les romans chinois. Et surtout, on sélectionne certains romans, mais pas d'autres. Et ça, surtout, avec des critères politiques, ça c'est très malheureux. Il faut, pour comprendre l'autre, il faut tout faire, tout lire, tout traduire. La traduction littéraire n'est pas seulement un travail de traduction de mot à mot. Il faut d'abord comprendre l'essentiel et la culture. Tout à fait. Si on ne comprend pas, on ne peut pas traduire, en fait. Vous voyez, la traduction, en fait, ce n'est pas seulement un travail machinal. C'est un travail intellectuel. Et nos deux professeurs connaissent très bien la culture chinoise et la langue chinoise. Que pensez-vous de la traduction des œuvres chinoises en France ? Et M. Ménard, selon vous, quelle est la nouvelle tendance de la traduction culturelle chino-française ? Oui, effectivement, la difficulté, c'est qu'on est face à un immense corpus de textes chinois. Et donc, il faut faire des sélections. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre interlocuteur aujourd'hui de tout traduire. Je crois que c'est impossible de tout traduire. Et donc, il faut quand même faire des choix. Alors, bien sûr, comment on fait les choix ? Je pense que, dans mon côté, ce qui m'intéresse également, c'est le travail sur la langue classique chinoise, les textes classiques. Et là, c'est un travail qui demande, bien sûr, beaucoup de minutie. Et donc, je voudrais citer, en fait, l'initiative du professeur Anne Chung, qui a créé la bibliothèque chinoise il y a maintenant plus de 20 ans. Et c'est un travail, justement, pour travailler sur les textes chinois. Et moi-même, j'ai contribué à deux volumes, à deux petits volumes de cette collection, mais qui permettent un peu de replacer ces textes chinois dans la langue et dans la pensée française. Monsieur Vermander, vous avez organisé à plusieurs reprises des expositions de peinture à l'encre de Chine. La plus récente, intitulée « Point de stèle sur la mer » a lieu à l'Université Fouda. Pourquoi avez-vous choisi la peinture à l'encre de Chine ? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette forme d'art ? Eh bien, pour enchaîner avec la discussion qui a eu lieu à l'instant, il faut d'abord dire que la peinture est un langage, ou plutôt un ensemble de langages. Donc la peinture chinoise est un langage, une façon aussi par laquelle un peuple exprime sa façon de vivre et la manière dont il regarde le monde. Donc j'ai été très attiré d'abord par la calligraphie, qui est encore plus un langage, puisque c'est particulièrement lié au mot, à la langue. J'ai fait cinq ans uniquement de calligraphie, et puis après je suis passé à la peinture chinoise, et notamment à la peinture chinoise contemporaine, parce que j'ai trouvé là-dedans une façon de s'exprimer qui était marquée par la mobilité, par la ductilité, par le mouvement, qui n'essaie pas de fixer un moment dans le temps ou dans l'espace, mais qui montre plutôt le caractère transitoire, continu, en perpétuelle transformation, de tous les phénomènes. Ce qui explique exactement le titre de cette exposition qui est en train de se terminer à Fudan. Vous savez, il y a ce recueil du poète français Victor Ségalène, qui porte sur la Chine, et qui s'appelle « Stèles ». Et les stèles, pour lui, c'est un peu comme des panneaux routiers, c'est une façon de baliser l'espace et le temps. Et moi, je présente plutôt les œuvres, et notamment les œuvres sur papier, comme des vagues sur la mer. Il n'y a pas moyen de fixer des stèles sur la mer, ça ne tient pas. La mer est faite de vagues, et je présente un peu mes modestes productions de peinture chinoise sur papier, et je mets d'ailleurs des papiers ondulants, également des papiers froissés, au deuxième étage de cette exposition, comme des vagues sur une mer qui ne s'arrête par définition jamais. Et que voulez-vous transmettre à travers ces peintures, ces expositions ? Eh bien, quand je m'adresse à un public chinois, je veux transmettre l'idée que la peinture chinoise, la peinture à l'encre sur papier de riz, est un mode de communication contemporain, et avec des possibilités qui restent très riches. Ça paraît évident, mais la plupart, même de mes étudiants ou des autres, disent « Ah, mais tu fais des choses modernes avec de la peinture traditionnelle chinoise. » Je ne dis pas avec de la peinture traditionnelle, avec de la peinture à l'encre sur papier de riz, qui est traditionnelle comme on veut, mais comme la peinture sur canevas avec la peinture à l'huile est traditionnelle, mais également un vecteur de l'art contemporain. Et de la même façon, ce que je veux exprimer, c'est la contemporaineté, la tendance à l'universel, la potentialité d'universalité que contient la peinture chinoise. La France et la Chine partagent en fait beaucoup de bois en commun, comme par exemple dans l'art, mais il existe également des différences culturelles. Et parfois, les différences culturelles peuvent conduire à des malentendus, des stéréotypes ou des préjugés. Monsieur Tchum, pour vous, quels sont les grands défis à relever dans les échanges culturels entre les deux pays ? Les plus grandes difficultés ? Cette question me fait penser tout de suite à un titre de roman, « Orgueil et préjugés ». Moi, je trouve que c'est justement ces deux points qui sont l'un des plus grands obstacles entre les échanges culturels de nos deux pays. Les préjugés, par exemple. Souvent, on ne connaît pas l'autre et on croyait que l'autre c'est comme ça. C'est comme si, c'est comme ça. Par exemple, les Chinois croient que la France est un pays romantique, qui ne parle de l'amour, qui ne produit que des luxes ou du vin. Mais ils ne savent pas que la France est un grand pays industriel aussi. J'avais souvent expliqué à mes compatriotes que nous, nous avons quatre grands découverts dans l'ancienne Chine. Mais la France, il y a aussi les quatre grands découverts. Moi, j'ai dit le train le plus rapide, qui s'appelle TGV, bien sûr, avant que la Chine commence à produire le TGV chinois. L'avion de passagers, le Concorde le plus rapide du monde, qui dépasse même la vitesse de son. Troisièmement, c'est le central nucléaire. À l'époque, c'était la technique la plus avancée du monde. Et surtout, surtout, avant l'arrivée d'Internet, il y a un truc qui s'appelle Minitel. Lorsque je parle Minitel à mes compatriotes, beaucoup de gens ne savent pas de quoi je parle. Mais Minitel, c'est une invention française. C'est très avancé à l'époque aussi. C'est-à-dire, la France est un pays qui a beaucoup de capacités de création technique. Tandis que dans l'autre sens, aussi, beaucoup de Français ne connaissent pas la Chine. Ils croyaient toujours que la Chine est un pays non démocratique, est un pays pauvre. Je me rappelle, il y a un écrivain français qui s'appelle Laurent Michelin, qui a écrit un livre, « Comprendre la relation Chine-Occident ». Il a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé. C'est qu'il a dit, mes compatriotes me posent souvent cette question. « Comment pouvez-vous vivre 25 ans dans un pays où toutes les informations sont négatives ? » Voilà. La Chine, dans les médias français, a toujours une image très négative. C'est dommage. Et M. Ménard ? Oui, je crois que ce qui fait la grandeur de la France et de la Chine, c'est d'être des cultures, mais des cultures qui sont ouvertes. Donc, ça veut dire que la Chine a créé un espace culturel à travers les caractères chinois, à travers la littérature, qui a rassemblé en fait toute l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est. Et de même, la culture française, ce n'est pas simplement la France, mais c'était une proposition, un style de vie, une littérature qui a également attiré des gens du monde entier et qui s'est nourri également de ses apports extérieurs. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des cultures qui sont vraiment ouvertes et qui ne vont pas s'enfermer. D'après vous, quels sont les meilleurs moyens pour renforcer la compréhension mutuelle ? Par exemple, en tant que professeur, quel rôle joue l'éducation culturelle pour renforcer la compréhension et l'intérêt mutuel entre les jeunes des deux pays ? Oui, je crois que l'éducation est très, très importante. Donc, déjà peut-être au niveau du lycée, mais à l'université également, d'avoir plus de cours de langue, des cours sur la culture étrangère. Mais alors, c'est vrai en Chine, mais c'est également vrai en France. Et je crois également de développer les échanges de personne à personne, c'est vraiment capital. C'est le fait qu'il y ait de plus en plus de Chinois qui vont aller venir en France pour étudier, pour travailler, pour visiter. Et puis, de plus en plus de Français qui vont venir en Chine. C'est vraiment ces contacts individuels qui vont pouvoir développer des relations humaines qui vont être plus concrètes, qui vont donner une vision de la réalité plus globale plutôt que de se limiter à ce que l'on voit dans les médias. Et M. Vermander, vous menez des recherches très approfondies dans le domaine de la philosophie. La Chine et la France ont produit de nombreux philosophes exceptionnels. Et le choc des IT ne date pas d'hier. Selon vous, quelles sont les similitudes et les différences entre les cultures des IT, entre les deux pays ? Ce qui me frappe beaucoup, c'est la culture chinoise et la culture française ont l'une et l'autre une confiance extraordinaire dans l'homme. Elles prennent l'homme comme leur sujet d'investigation. Il leur semble que la nature humaine est riche de potentialités et ce sont ces potentialités qu'elles veulent chercher, dont elles veulent parler. Alors elles savent l'une et l'autre que la nature humaine peut être pervertie, mais elles continuent à faire confiance à l'homme. Ça c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, les intellectuels français et chinois se sont remputrés, ça c'est sûr. Alors s'il y a une différence, c'est que la culture chinoise ou la philosophie chinoise ancienne, elle parle de l'expérience. Il faut faire l'expérience. M. Simms nous demande de voir ce qui se passe si un petit enfant se penche sur un cul et dit « regardez, vous serez tellement choqué par le fait que vous oublierez tout et vous bondirez pour le sortir du cul, pour faire en sorte qu'il ne tombe pas dans le cul ». Voilà. C'est une philosophie qui parle de l'expérience. Tandis qu'il est certain que le style français est davantage marqué par le raisonnement logique, par une sorte d'abstraction, par une sorte de focalisation sur le sujet abstrait. Donc il y a une différence de style, mais il y a une confiance commune dans les capacités de la nature humaine. Et d'après vous, quel rôle joue la philosophie dans les échanges culturels ? Quelle est l'importance de l'apprentissage de la philosophie classique, traditionnelle ? Alors, vous savez qu'en France, la philosophie reste très importante puisque c'est une discipline essentielle de la dernière année du lycée. Maintenant, il faut avoir une définition très large de la philosophie. Vous savez, on essaie maintenant en France de faire de la philosophie dès la maternelle, ou alors il y a ce qu'on appelle des cafés philo. C'est-à-dire des cafés où les gens se discutent et se rencontrent pour discuter d'un problème philosophique. Par exemple, quelle est la société idéale ? Quelque chose comme ça. Cette formule des cafés philo, elle commence à voir le jour en Chine. Et les Chinois aiment beaucoup se rencontrer pour avoir des discussions approfondies. Donc, ce qu'on appelle la philosophie doit être élargie. À chaque fois que des gens se rencontrent pour discuter en profondeur et dans le respect mutuel d'un problème commun, en essayant de ne pas se baser uniquement sur les informations mais sur leur capacité de réflexion en profondeur et sur leur capacité de dialogue, eh bien, on fait de la philosophie. Et cela fait plus de dix ans que le président chinois Xi Jinping a lancé le concept de construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Monsieur Chen, comment comprenez-vous ce concept, notamment par son aspect culturel ? Ça, c'est encore plus une question très difficile à répondre. En fait, à mon avis, c'est que cette question, il met l'humanité tous ensemble dans le même destin. C'est-à-dire, nous sommes sur le même bateau. Il faut le comprendre. Ce n'est pas un peuple qui peut dominer l'autre. Ce n'est pas un pays qui peut être au-dessus des autres. On partage le même destin. Donc, il faut tout faire ensemble. Pour tout faire ensemble, il faut d'abord abandonner des idées, comment dirais-je, des préjugés, des jugements moraux, etc., etc. Vous voyez, lorsque j'étais en France, le plus souvent, le sujet sur la Chine, c'est pratiquement, c'est la critique que la Chine n'est pas un pays démocratique. Mais il faut faire très attention. un pays démocratique veut dire que le système politique est pour le peuple, réjoui par le peuple et construit par le peuple. L'élection présidentielle est un critère parmi les d'autres. Il ne faut pas juger un pays seulement à travers ces seuls critères. Moi, j'espère que, comme M. tout à l'heure a dit, les échanges humains, c'est le plus important. J'espère qu'il y a beaucoup plus de Français qui viennent en Chine pour rencontrer des Chinois et plus de Chinois qui peuvent aller en France pour rencontrer des Français. Et le plus jeune possible, parce que les enfants, c'est le plus objectif. Ils peuvent connaître l'autre d'une façon la plus ouverte. Et j'espère bien qu'un jour, on élimine tous les préjugés des autres. On peut traiter les autres comme nos frères, nos sœurs, comme des humains tout à fait égales et égales. Et M. Ménard, quel est votre point de vue ? Comment comprenez-vous ce concept d'un point de vue philosophique ? Oui, oui. Je crois que la communauté de destin, c'est quelque chose de très important. Elle doit se construire à plusieurs niveaux. Donc, le niveau des peuples, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors, les peuples, ça peut être également assez abstrait. Et donc, il faut également avoir les différents niveaux. À part le peuple, il y a également le niveau des communautés, des régions, des individus. Je crois que c'est vraiment en prenant au sérieux également toutes les médiations, les différents niveaux que l'on pourra construire une communauté de destin plus harmonieuse et éviter peut-être justement des constructions de blocs. M. Bermander, avez-vous des choses à ajouter ? Oui, je dirais peut-être la relation entre la France et la Chine, ce n'est pas se regarder les yeux dans les yeux, mais échanger nos ressources culturelles pour l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire pour inventer des solutions qui répondent aux défis globaux. Alors, pour inventer, il faut être libre et la liberté inclut aussi la critique. La critique, elle peut être respectueuse, vous savez, donc il faut éliminer les préjugés, mais une fois qu'on a éliminé les préjugés, on fait ce qu'on fait entre amis, on se parle librement et quelquefois, vos amis vous aident à voir vos points faibles, vos points aveugles et vous les aidez également à voir vos points faibles et vos points aveugles. Donc, éliminer les préjugés, mais pour entrer dans un dialogue confiant et un dialogue confiant, ça ne sera pas dire tous la même chose, mais ça sera pouvoir exprimer des voix, des opinions, des traditions différentes de telle façon qu'on arrive à créer ensemble de nouvelles ressources pour demain. Merci. Merci à nos trois invités, M. Zhou, M. Bermander et M. Ménard d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci. Merci à vous. Voilà, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission rencontre. Merci de nous avoir suivis. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada